Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons enfin voir comment réaliser des équations mathématiques dans notre PDF. C'est un des avantages incontestables du langage LaTeX par rapport à d'autres éditeurs type Word, OpenOffice, LibreOffice qui nous permet de très facilement réaliser des équations mathématiques avec un rendu vraiment excellent. Alors je vais vous montrer plusieurs façons de faire, à la longue vous n'en utiliserez qu'une seule en général mais c'est intéressant au moins de voir tout ce qui existe. Alors, commençons tout de suite par la première façon d'écrire une équation mathématique. On pourrait être tenté par exemple d'écrire quelque chose comme cela. Un plus 1 égale 2, je compile et je regarde le résultat. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien ce que je suis en train, le résultat que nous obtenons. Donc voilà, nous avons une équation mathématique ici, rien de spécial. Alors ce qu'il faut remarquer et bien comprendre là, c'est que cette équation mathématique, du point de vue de LaTeX, ce n'est pas une équation mathématique, c'est tout simplement du texte. Il a interprété ça comme du texte. Pour lui dire d'interpréter ça comme une équation mathématique, on va utiliser des symboles clés et on peut utiliser le simple dollar à gauche et un simple dollar à droite. Donc on met un dollar à gauche, un dollar à droite pour encadrer l'équation mathématique. Je compile et je regarde le résultat. Bon, il y a quand même une différence, ça se ressent énormément, il y a une différence au niveau de l'espacement. Alors je vais vous remontrer ce qui se passe, regardez bien l'espacement ici. On va faire ce même mieux, on va mettre les deux équations l'une en dessous de l'autre. Je compile. Donc vous voyez un petit peu la différence au niveau de l'espacement. Quand le LaTeX interprète ça comme du texte, c'est le cas de la deuxième ligne, vous voyez les caractères sont beaucoup plus rapprochés les uns des autres, puisqu'ils considèrent ça comme des lettres par exemple. Les lettres doivent être rapprochées les unes des autres. Par contre, dans l'environnement mathématique, pour gagner en lisibilité, eh bien on va rajouter de l'espace entre chaque symbole pour que ça soit plus lisible. Donc voilà, résumé, voilà comment réaliser une équation mathématique, c'est-à-dire encadrer votre formule avec des dollars. Un dollar à gauche, un dollar à droite. Alors on va aller même un petit peu plus loin. Je vais vous montrer ce qui se passe si j'écris un peu de texte avant et un peu de texte après. Donc je compile, je révèle le résultat, voilà ce qui se passe. Donc nous avons toujours notre équation mathématique, 1 plus 1 égale 2, mais vous remarquez qu'elle est insérée dans le texte, c'est-à-dire que ma phrase blabla fin du blabla, eh bien contient à l'intérieur le 1 plus 1 égale 2. Et vous remarquez qu'il n'y a pas eu de saut de ligne, il n'y a eu rien de spéciale, c'est vraiment intégré dans le texte. Alors vous allez me dire, mais je vois pas, enfin, quand j'ai quitté mon fichier TEC, c'est ce que j'ai écrit de toute manière. J'ai bien écrit mon équation dans ma phrase, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas comme ça. Oui et non, tout simplement parce que je vous rappelle que le TEC, ce n'est pas le fichier qui aura dans, comment dire, le rendu final n'est pas évalué selon comment vous remplissez votre fichier TEC. Il est rendu selon les commandes que vous utilisez. Par exemple, une autre façon de réaliser une équation mathématique, ce n'est pas d'utiliser un simple dollar à gauche et un simple dollar à droite, mais d'utiliser un double dollar à gauche et un double dollar à droite. Je vais rajouter ici un dollar à gauche et un dollar à droite, je compile, je compile et on a un résultat. Ah, cette fois-ci c'est complètement différent. La première ligne n'a pas changé, c'est-à-dire que nous avons toujours notre équation mathématique insérée dans la phrase. Par contre, dans cette deuxième méthode, nous avons toujours notre équation mathématique, pas de soucis, les espacements sont bien les mêmes. Mais cette fois-ci, ce qu'on peut voir, c'est que l'équation n'est pas au milieu de la phrase. En réalité, il a coupé la phrase et a centré l'équation mathématique au milieu de la page. Donc voilà une des particularités du double dollar pour encadrer une équation mathématique. Ça ne fait pas que passer en mode mathématique, cela va automatiquement aller à la ligne, centrer l'équation par rapport à la page, et ensuite, pour la suite du texte, ça va aussi se faire dans une nouvelle ligne. Donc ça permet de bien mettre en valeur votre équation mathématique, si tant est qu'elle soit très grande, qui prenne donc beaucoup de place, soit tout simplement très importante et vous voulez vraiment faire un focus sur celle-ci. Voilà les deux premières façons d'obtenir des équations mathématiques. Alors on va en voir trois autres, que personnellement j'utilise, alors les deux suivantes que je vais vous montrer maintenant, je les utilise beaucoup moins, la dernière c'est celle que j'utilise tout le temps, elles sont vraiment équivalentes à ce qu'on vient de voir là. La première, c'est celle qui ne consiste à ne pas utiliser des dollars, des simples dollars, pardon, mais d'utiliser un anti-slash parenthèse pour commencer l'équation, et un anti-slash, on referme la parenthèse pour terminer l'équation. Donc c'est vrai que du point de vue de la pensée, ouvrir une parenthèse, ça met la parenthèse, c'est assez intuitif, vous pouvez bien comprendre le début et la fin de l'environnement, alors que les dollars, ça peut être rapidement compliqué si votre expression est très longue. En tout cas, si vous faites ça, donc l'anti-slash ouvrir la parenthèse, et l'anti-slash ferme la parenthèse, vous allez obtenir la même chose que le simple dollar, c'est-à-dire une équation mathématique qui est intégrée dans votre phrase. Alors deuxième, enfin pardon, quatrième façon de valider une équation mathématique, c'est celle qui consiste à remplacer le double dollar par un anti-slash crochet. anti-slash crochet. Alors j'ai tout comme les parenthèses, vous voyez, j'ouvre le crochet de gauche quand je délute mon équation, et je vais le fermer, j'utilise le crochet fermant à droite pour terminer mon équation. Et le rendu, comme je vous ai dit qu'ils ont remplacé le double dollar, vous avez tout de suite compris, je pense, qu'en réalité ça va se substituer à la commande double dollar ouvrant ou double dollar fermant. Donc on a la même chose, c'est-à-dire notre équation mathématique qui automatiquement va à la ligne, se centre par rapport à la page, et ensuite retourne à la ligne pour la suite du texte. Dernière façon, sans ajouter des packages additionnels, de réaliser des expressions mathématiques, et là on va le retrouver sous une forme peut-être un peu plus standard, qui est celle sous la forme d'un environnement, de manière très explicite, on va faire begin, donc on commence, et on commence quoi ? On veut faire une équation mathématique, donc begin, équation. Comme c'est un environnement, on le ferme immédiatement avec le end équation, et on peut mettre à l'intérieur notre équation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous mettre tout de suite, pour vous illustrer ce qu'il se passe, le texte que nous avions mis tout à l'heure. Je compile, et là ce que vous voyez, c'est qu'on a un rendu qui est très similaire au rendu double dollar, ou au rendu anti-slash crochet, enfin crochet ouvrant, crochet fermant. Donc on a vraiment la même chose, c'est-à-dire que l'environnement begin equation va retourner à la ligne, centrer votre équation, et retourner à la ligne à la fin de l'équation. Mais ce que vous pouvez remarquer également, c'est qu'il a rajouté de lui-même, sans qu'on ne lui a rien demandé, une numérotation ici, qui nous précise quelle est l'équation que nous sommes en train de regarder. Est-ce que c'est l'équation numéro 1, 2, 3 ? Et ça c'est très très pratique, lorsqu'on édite des documents, et que l'on fait référence à certaines équations pour le lecteur, en disant, rappelez-vous de l'équation 2, 4, 5, et ça permet de très facilement regarder le manuscrit, et retrouver l'équation dont il est question. Donc voilà les 5 façons de réaliser une équation mathématique, donc de passer ce qu'on appelle en environnement mathématique. Par défaut, l'environnement c'est du texte, donc le compilateur va choisir l'espacement entre chaque caractère pour réaliser des paragraphes, des phrases. Et là, 5, en voulant de voir 5 méthodes pour arriver en environnement mathématique, où là, les règles vont être complètement différentes. Et bien, on peut bien illustrer ça, par exemple, si j'écris blabla ici, donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je vais enlever ce qu'il y a ici, parce que de toute manière, on perd en lisibilité, et de toute manière, vous l'avez bien compris, on a des sauts de ligne automatiques. Mais si je mets du texte dans l'environnement équation, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ben voilà, vous voyez, il n'est pas du tout mis de la même manière que lorsqu'on est dans un environnement texte. Ici, il est écrit en italique. Donc on a vraiment deux environnements distincts, l'environnement texte, l'environnement équation, et on peut passer de l'un à l'autre grâce à ces cinq méthodes. Alors, à savoir, personnellement, lorsque je veux mettre une équation en valeur, je la numérote presque toujours, parce que, quand bien même, lorsque je réalise mon document, je ne fais pas forcément référence à toutes les équations, mais on ne sait jamais, si on diffuse son document à quelqu'un d'autre, et qu'il travaille dessus, par exemple, il peut très bien avoir besoin d'une équation en particulier qui n'avait pas attiré votre attention, et, dans un petit coin, se noter, voir l'équation untel de tel ou tel manuscrit. Donc, même si ce n'est pas utilisé directement, je préfère souvent numéroter toutes les équations. Et lorsque ce sont vraiment des toutes petites choses que j'insère dans du texte, j'utilise le simple dollar. Bon, c'est une question d'habitude, de toute manière, ça ne change pas grand-chose. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.